Bonjour, je suis Gaël Pelletier, je suis le gérant de la librairie Miss Catonic Shop à Orléans. Dans notre librairie de mien, on vend du manga, comme on peut le voir derrière moi, du comics, du roman, de fantasy et de science-fiction, des produits dérivés liés à ces univers et nous avons aussi une grande partie dédiée aux jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes bien évidemment, et équipements de jeux de rôle grandeur nature, c'est-à-dire costumes, armements... Alors comment est venue la passion du manga et de tout cet univers de la fantasy ? Je pense déjà par le fait que je sois quelqu'un qui ait 40 ans et qui a grandi avec le club Dorothée, Youpi l'école est finie, donc les dessins animés qui étaient proposés à l'époque sur les chaînes airsiennes. Puis de plus en plus, je me suis intéressé à cette culture et à ce que proposait donc le format du manga depuis maintenant, on va dire, de manière assez ancrée dedans, depuis pas loin de 25 ans maintenant. Alors au début, il n'y avait pas grand chose, contrairement à l'offre qui est proposée maintenant en France. Et toujours, toujours dedans, toujours, toujours dedans, avec des passerelles évidemment sur d'autres médias comme le jeu vidéo. Alors, est-ce qu'il y a un manga en particulier ? Un seul, ce serait réducteur, je pense qu'il y en a plusieurs. Comme beaucoup, j'ai été bercé surtout par Les Chéries Zodiacs et Dragon Ball, qui ont été vraiment des premiers mangas qui m'ont marqué. Après, au niveau lecture, plus lecture que dessin animé, un manga qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a de le dire, vu la teneur, c'est le manga Berserk, qui a eu de nombreuses éditions en France, dont la dernière de chez Glenda, si je ne dis pas de bêtises. Et l'univers médial fantastique, en plus ancré avec cet univers du manga, voilà. Et c'est un titre qui est de très très bonne qualité. Je pense que la grosse différence qu'il va y avoir entre un manga et une bande dessinée, ça va être la façon dont l'histoire est racontée à travers ses cases. Le rythme, ce découpage très cinématographique. L'autre aspect intéressant aussi, du moins de mon point de vue, après d'autres personnes pourront dire le contraire, je trouve que les sujets abordés dans la plupart des mangas vont être beaucoup plus vastes que ce qui est proposé en bande dessinée classique franco-belge ou comics américains. Alors, en comics américains, il y a des comics indépendants autres que du super-héros ou du zombie. Mais dans le manga, comme j'aime à dire, c'est aussi vaste ce qui est proposé au niveau du cinéma. Dans une très simple comédie ou action, on peut avoir des choses sur des sujets extrêmement pointus dont on ne soupçonnerait pas l'existence. Alors, s'il y avait un manga recommandé, là aussi c'est compliqué puisque, par exemple, je parlais de Berserk tout à l'heure, c'est quelque chose à ne pas mettre en main de Jean-François parce qu'il est assez violent et assez cru. Mais justement, il y a toute une profondeur derrière de réflexion qui est très intéressante, outre le scénario qui est très poussé. C'est compliqué puisque suivant qui l'on est, on ne va pas forcément avoir les mêmes goûts. Après, en ce moment, dans les coups de cœur que l'on va avoir, il y a Beastars, qui est un manga basé sur des animaux en forme humaine qui sont dans une société qui pourrait être proche de celle qui est humaine, mais avec leurs caractéristiques d'animaux. Par exemple, certains loups vont être obligés de s'isoler dans un endroit où il y a une lune artificielle, des choses comme ça. Et ça commence avec, hélas, le meurtre d'un alpaga. Et tout le monde cherche à savoir qui est l'assassin. Et très vite, on va partir sur des problématiques sociétales très intéressantes où les parallèles avec l'humain sont très intéressants. Et c'est amené avec beaucoup d'intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada